Bien le bonjour ! Heureuse de te retrouver ! On va passer un petit moment de promenade, toi et moi. Ah oui, cette fois-ci, sans cassis. Tout d'abord, tout d'abord, un mot par rapport à mes créations, par rapport à ce que je fais. Merci ! Voilà le mot. Parce que je vois que vous êtes content d'acheter mes créations, par rapport au journal de voyage, que beaucoup vous m'écrivez par mail, que vous l'aimez, que vous le remplissez quotidiennement. Merci de l'achat du recueil où tu écris tes propres recettes à base de plantes. Je vois que ça plaît aussi. Et le guide positif pour les femmes, je le vois bien, je le lis. Vous m'écrivez des mails pour me dire que c'est bien, que ça vous plaît, que vous me félicitez. Ça me touche énormément. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire la même chose ? Écrire les mêmes compliments, etc. Parce que vraiment, c'est très sympa. Mais sur Amazon, parce que j'ai vraiment besoin de commentaires sur Amazon suite à vos achats. Vraiment, ça me fera remonter dans les algorithmes d'Amazon. Ça marche comme YouTube pour que je puisse en vendre plus. Pourquoi j'insiste ? Pourquoi je vous en parle régulièrement ? Je suis YouTubeuse. Il faut se justifier. Tout simplement parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Et que j'ai besoin de travailler. Et ça, c'est mes créations qui me font beaucoup plaisir. C'est un travail que je prends avec beaucoup de plaisir. Et j'ai bien le droit de gagner de l'argent suite à un travail qui me fait plaisir. Donc, par la vente de mes journaux, de mes recueils, de mes guides, etc. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu écrives les commentaires sur Amazon plutôt que de m'envoyer par mail. S'il te plaît, quand tu as acheté quelque chose sur Amazon, tu vas dans tes commandes. Tu vois tout ce que tu as commandé. Et après, Amazon te propose directement de faire un commentaire. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le. Allez, on va se promener. On va à Loulé. On va faire un premier marché qui était bof-bof et le deuxième qui était beaucoup mieux. Allez, on y va. Dans un premier temps, je t'amène au marché des Gitans. À Loulé, juste à côté, exactement à Quartera. Là, on sent qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de monde. Ce n'était pas très intéressant. On n'y reste pas longtemps. C'est reparti. Tu viens avec moi dans la voiture. On va au cœur de Loulé. Écoute, on va essayer de trouver une place pour se garer et aller au marché municipal couvert. qu'il a l'air beaucoup plus sympathique. Et on va traîner par là. On va voir ce qu'il y a de beau à acheter, éventuellement des fruits, des légumes. On verra bien. On va voir ce qu'il y a de beau à acheter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501